Depuis toute petite, je lisais des histoires sur les pirates. J'aimais beaucoup surtout les livres qui parlent de la mer, de l'océan et de tous ces personnages qui étaient des personnages très braves et un peu aussi sauvages. Les histoires des pirates pour moi, c'est les plus belles histoires d'aventure. Il y a des choses que je n'excepterai jamais, qui sont horribles, mais il y a un côté, le côté de l'aventure est très proche de la littérature, de comment moi je vois la littérature. A chaque fois que je commence un roman, c'est comme si je pars dans un bateau et je commence une espèce d'aventure et où je vais trouver un autre bateau qui va me raconter des choses et moi je vais lui raconter des choses aussi. C'est une aventure qui a beaucoup à voir avec l'image, l'histoire et la poésie. J'aime beaucoup les films de pirates. C'est quelque chose qui m'attire énormément et je trouve qu'il y a un langage et qu'il y a une façon de raconter qui est très simple, mais qui en même temps est vraiment séduisante. On croit par exemple que les pirates étaient des gens qui s'habillaient très mal et tout ça. Et non, les pirates aimaient beaucoup s'habiller. La preuve c'est, je ne sais pas si vous avez vu le dernier film des pirates des Caraïbes, les premiers et les deuxièmes, Johnny Depp c'est un pirate qui s'habille très bien, il s'est maquillé. C'était des gens qui aimaient vraiment, bon, la violence évidemment, mais avec élégance. Je trouve que Johnny Depp c'est le personnage le plus réussi. Je pense que c'est à cause de Johnny Depp qu'on a dû faire une deuxième partie et beaucoup plus portée sur lui, oui, et que peut-être la troisième partie ça va être encore beaucoup plus important pour lui. Et cette panoplie d'acteurs est merveilleuse. Et puis l'évolution surtout de la femme, dans les premiers films, elle était très passive. Dans les deuxièmes films, elle est déjà avec eux, elle est déjà une entre eux. Donc ça m'a beaucoup plu. Moi, je ne crois pas que Louvre de mer, mon roman, soit un roman d'histoire, un roman historique. Pour moi, c'est un roman d'aventure où j'évoque parfois l'histoire. Je me sens proche de tous mes personnages. Je suis très caméléonique, donc je change beaucoup de peau. Et quand j'ai su qu'il y avait ces deux femmes-là, Marie Reed et Anne Bonny, les deux femmes anglaises et irlandaises qui ont connu aussi les dernières pirates de la Caraïbe en plus, c'est resté à l'intérieur de moi depuis le début. Et puis un jour, je me suis dit, je vais écrire cette histoire parce que c'était une histoire qui n'était pas encore développée. Voilà, c'est la première fois que les héroïnes m'ont secuée parce que moi, j'étais, je suis devenue elle. À l'époque, je m'habillais pareil, j'étais presque, je venais presque tous les jours ici. J'ai regardé minutieusement les bateaux, tous les instruments, les boussoles, toutes les choses qui servaient à l'époque pour partir en mer et pour faire l'aventure. Les trésors, c'est toute l'information, l'information qu'il y a ici. C'est vraiment les bateaux, c'est tous ces instruments, l'histoire. Il y a aussi les tableaux et ça, je pense que c'est un trésor. Avoir ça dans un endroit qui est tellement grand et qui garde tellement de choses importantes, c'est vraiment un trésor qu'on trouve en plus. Les gens qui travaillent ici sont très accessibles. J'aime beaucoup la mer, donc pour moi, partir comme ça à mer, dans un bateau et avoir une vie dehors de toutes les lois, entre guillemets, qui nous servent aujourd'hui et qui nous enferment dans des pensées, des choses inutiles, ça m'intéresse. Cette vie qu'avait les pirates à l'époque, dans l'océan, au milieu de la mer, c'était une façon aussi d'échapper à beaucoup de choses, à la vie qu'on avait sur terre. Quand je ne supporte plus rien, le seul endroit qui m'étend, c'est la mer. C'est une fuite et une rencontre et puis un refuge à la fin. C'est le dernier à la fuite. Merci beaucoup.